Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 2 de comment bien débuter à Udicity. Alors la dernière fois que nous étions quittés sur l'épisode 1, nous avons terminé simplement le niveau 1. Aujourd'hui nous allons donc démarrer ce magnifique niveau 2, nous sommes à la bibliothèque de l'académie. Voilà, où on retrouve avec Audrey comme vous pouvez le voir devant l'écran. Alors, donc là ils expliquent qu'ici on peut retrouver, bon pour l'instant on verra ça plus tard. Donc là ils expliquent comment savoir sur Udicity, donc par exemple, donc ils nous montrent la découverte du niveau 2, donc le niveau 2, donc c'est ici qu'il apparaît. Voilà, donc là le nombre de cobas, donc c'est la monnaie, le coba, donc qui permettra d'acheter ou à la fin de journée de travail en gagner. Donc là non, ça on s'en fout pour l'instant. Donc la popularité, donc elle augmente selon le nombre d'amis. Voilà, le classement, la popularité, voilà. Et quand on est le... Donc là on voit qu'il y a 10 tranches. Plus tu as d'amis, plus les tranches de popularité augmenteront. Je l'ai déjà dit. 10 tranches donc qui vont se baisser ou se remplir selon ta position dans le classement. Donc voilà, si tu es très peuvelaire, tu peux même devenir roi de Udicity ou reine si tu es une fille. La santé, donc la santé, comme je les explique, elle va de 1 à 30. Donc chaque jour tu perdras un point de santé jusqu'à arriver à 0. Et là, donc là on ne les explique pas, mais moi je vous l'expliquerai dans un futur épisode. Voilà. Donc il faut manger pour gagner un point de santé chaque jour ou différents jours. Et le chat, donc ça on en parlera plus tard, encore une fois, parce que là elle parle rapidement, mais c'est une autre façon de parler. Et le bouton pour déconnecter, voilà. Donc c'est ici. Voilà. Donc on va passer le premier examen. Je vais vous le faire devant vous. C'est très simple, vous-même vous pouvez le faire. Oh, vous savez quoi ? Je vais mettre l'écran embrouillé, rien que pour vous embêter. Pour pas qu'il y ait de problèmes avec, je sais pas, avec par exemple Udicity. Donc je vais... Les questions, bah voilà. Je vais mettre embrouillé, comme ça vous n'allez plus rien voir. Ou il y aura une image. Ouais super, il faut déjà que je me trompe déjà, donc c'est parfait. Lol. Je suis même capable de me tromper, lol. Voilà. Vous avez une grosse image de Udicity, non, pour pas bien voir. Comme ça, je vous apprends pas ce qu'il y a dans le test. Ah ah. Pour l'arrêter, c'est ici. Les objets collectés au cours du jeu, c'est ici. Là, voilà. J'attends de faire le test. Je suis toujours avec vous. Et j'ai pas vu, ah mince, j'ai oublié d'allumer. Ah non, le chronomètre. Le chronomètre, mince, est-ce que j'ai oublié d'annumer le chronomètre ? Ouais. Voilà. On prend, je suis en train de passer le test. La santé. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, le récord viendra apparaître devant vous. Donc on a une toute nouvelle icône qui vient d'apparaître. C'est l'émission. Donc qui permet tout simplement, dès qu'on les a fini, de changer de niveau. Et donc au tout moment, on a fini le niveau 2. Ce fut le niveau le plus simple et le plus rapide. Donc on va continuer. Je vais pas couper l'épisode comme ça. On passe au niveau 3. Et on est au deuxième épisode. Et oui, ça va vite. Ça va vite. Donc voilà. Niveau 3. Utilisez le YouTipad et trouvez des amis. Voilà. Donc nous sommes retour à la salle des classes. Nous allons apprendre les nouvelles missions. Alors, YouTipad et voilà. Donc on vous l'ouvre, vous obtenez ceci. Donc voilà. Le groupe 1 compréhende des applications comme je lui dis. Je vais vous lire ce qu'elle dit. Parce que c'est parfaitement juste. Par exemple, tu pourras retrouver le plan de la ville qui permet de déplacer dans la ville. On l'a vu. Ici, on retrouve le plan de la ville. Mais on peut le retrouver aussi ici. L'Apple Store. Le YouTipad Store. Ouh là là. Ouh là 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 là. Je viens de faire de la pub complètement. YouTipad Store. Donc qui permet d'obtenir d'autres applications. Qu'on achètera plus tard. YouTipuple. YouTipuple. C'est une vue qu'on est en anglais. C'est pour trouver des amis. Une fois que tu auras des amis, ça apparaîtra dans les applications Mes Amis. Il y a la messagerie qui est ici. Donc qui permet de discuter avec ses amis. Voilà, vous voyez, il le montre. C'est parfait. Les images. Qui permet d'avoir toutes les images qu'on utilise, etc. Tout le bazar. Vous allez voir, on essaiera de s'en faire des images. Et le parrainage. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ici, le parrainage, c'est ce qui permet, vous voyez, de parrainer. C'est le fait de dire à quelqu'un, viens ici, utiliser mon code de parrainage. Ça permet de gagner des sous, etc. C'est plutôt utile. Voilà. Et l'application Aide. Donc ça, c'est pour être aidé. Moi, je ne l'utiliserai pas. Personnellement, c'est à dire que je suis fait pour vous aider lors de cette série. Voilà. Voilà, c'est pour... Bon, bref. Alors, il reste encore des petits boutons qui sont situés en haut. Alors, il va encore nous expliquer. Donc le bouton là, qu'il nous montre le bouton Aide, il est disponible dans toutes les applications. Donc c'est pour expliquer tout simplement l'explication. En cliquant, donc là, on pourra augmenter ou réduire la taille du D-Pad. Allez, allez, on clique. Et qu'est-ce qui se passe ? Allez, vous voyez, il agrandira comme ça, vous voyez. Donc ça prend plus de place. Donc, personnellement, moi, j'utiliserai très souvent pour écrire des messages. Donc ça, ça permet de revenir en arrière. Ça, ça permet de revenir à l'accueil, donc là, là où on est. Et ça, c'est pour, tout simplement, fermer le D-Pad. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc on peut aussi déplacer les applications. Regardez, on va essayer, voilà, on va essayer de se déplacer selon ma façon. Parce que moi, j'aime bien avoir ma propre façon de positionner mes... Les images, on prend le temps, on va le mettre comme ça. D-D-Puple et P-Operol, on va le mettre comme ça. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va voir la liste des missions. Donc vous voyez, on a tout ça à faire. On va tout juste commencer, bien sûr. Je vois alors, toi, c'est bon. Donc, dès qu'on aura fini toutes ces missions, on passera au niveau 4. Alors. On arrive dans notre chambre. On va laisser faire le jeu, voilà. Les missions. Installer l'application UDME. Proposer à 5 UdME de devenir ton ami. Utiliser l'application UDPuple. Remplir les informations dans l'application UDME. Ok. Alors, pour commencer, on va aller sur l'UDPad Store pour pouvoir installer les applications qu'on aura besoin. Donc, je vais installer toutes les applications qu'on aura besoin. Donc, ça veut dire que toutes celles qui sont gratuites, on les installe. Donc, il y a mon top 10. Hop. Dès que c'est gratuit, ou que vous avez assez, ou si vous voulez garder des sous, vous pouvez toujours les garder. La community, je l'utilise, parce qu'on en aura besoin et UDME, là, on aura besoin pour une mission. Donc, je la télécharge. Et donc, on a déjà fini une mission. Parfait, parfait. Ça va ensuite. Alors, le top 10, moi, je le mets toujours ici. La community, je le mets après ça. Et UDME, c'est ici. Alors, d'après ce que je me rappelle, on doit déjà inviter 5 UDME. Donc, UDPad, voilà. Vous arrivez sur cet écran. Recherchez un UDME. Ici. Vous pouvez le chercher par âge. Donc là, supérieur, inférieur à, et vous choisissez l'âge. Le pays, vous en avez plein, plein, plein. Les niveaux, inférieur, égal à, vous décidez. Le métier. Le quartier. Le genre. Donc, fille ou garçon. La popularité, inférieur ou supérieur à, 1 sur 10, etc. Donc, moi, personnellement, je vais faire ça. Donc, si vous, par exemple, vous cherchez, par exemple, Minecraft Info. C'est mon personnage principal. Pour ceux qui ont regardé l'épisode 1. Hop, voilà. On me trouve. D'ailleurs, on va me demander un ami. Hop, voilà. Je tape un truc au hasard. Un mot, un mot, un mot, un mot, un mot. On va taper un mot. UD. Voilà. Donc, vous tapez UD. Et ça va, dès qu'un UD. Ah, par exemple, le mot UD. Dans son pseudo, ils vont simplement le rajouter. Donc, là, par exemple, on a UD. Alors, Luli UD. City. Donc, voilà. Donc, par chance, il apparaît de bien. Bonjour à tous. Salut. Luli UD. City, tu apparaîtes dans mon épisode. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu apparaîtes dans l'épisode. Et tu es ajouté à mes amis. Il y a UD. Donc, il n'y a pas de... Alors, ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a un bug. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a certains trucs qui sont comme ça. Alors, UD YET. Bravo. Tu apparaîtes aussi dans mon épisode. Et tu es ajouté à mes amis. UD02. Même chose. Et... My UDimi. Encore une fois, la même chose. Donc, tu as de la chance. Tu as ajouté dans mes amis. On va encore en inviter une. UD. UD. Voilà. C'est aussi simple que ça. UD. C'est exactement le truc que je voulais trouver. UD. Voilà. Je n'ai pas l'émission qui s'est acceptée. C'est quoi cette histoire ? Ah non. Voilà. Donc, on a de toutes les missions que tu en as. Sauf une. On va remplir. Ah oui. UDME. UDME. Donc, c'est quelque chose qui permet tout simplement d'insérer son profil. Donc, je vais tout mettre. Alors, la date de naissance. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. La date de naissance. Vous mettez ce que vous voulez. Bon. Moi, personnellement, je ne vais pas mettre ma vraie date de naissance. Je vais mettre ma vraie année. En tout cas. Alors, on va taper. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. Et le retourne. Le retourne. Je pense à la regarder. Parce que je n'ai pas le droit de passer un certain nombre de minutes. Alors, slash you. You dit info. En espérant que d'ailleurs que. Tu lui dis city. C'était bien. D'ailleurs, Audrey. Dès que je lui dis que je ne vais pas. Je vous montrerai les liens pour les vidéos. Parce que. J'y passerai. Alors, j'aime. Tu mets ce qui est écrit. Si tu me regardes. J'aime. J'aime. J'aime la vie. Bon. Le premier truc qui m'arrive. Je n'aime pas. Je n'aime. Pas. Les. Les méchants. Encore une fois. La première chose qui m'arrive. Alors, on va arriver sur la partie un peu plus délicate. Tout ça, ça va être brouillé. Tout ce qui est la partie avec prénom, nom, ligne 1, ligne 2, ligne 3, code postal, nom de la ville. Pour ne pas vous dévoiler tout simplement ça. Alors, pour commencer l'adresse email des parents. Donc, cette adresse email. Les parents doivent le valider. Parce que. Enfin bon, pour être validé. Donc, il permet de dire. Oui, oui. Nous sommes d'accord que mon fils ou ma fille joue à ce jeu. Donc, voilà. C'est brouillé. Comme ça, vous ne pouvez pas voir ce que je tape. Voilà, donc je tape. Donc, dans votre prénom, tu mets le prénom. Dans ton nom, tu mets ton nom. Dans ton adresse. Alors, pourquoi il y a trois lignes dans ton adresse ? Tout simplement parce que si, par exemple, tu es divorcé. Tes parents sont divorcés. Tu peux avoir différentes adresses. Par exemple, si tu as un père qui était divorcé à ta mère. Et qui après s'est remarié. Mais qui s'est encore redivorcé. Ça te fait trois adresses. Donc, voilà. Ils ont mis trois lignes. Voilà. Donc, c'est caché pour ne pas vous... Vous voyez mon adresse sous le bazar. Clop. Et on finit avec... Et donc, numéro de téléphone. Donc, le code postal, c'est ce qui est toujours dans ton adresse. Donc, le site, tu habites à Paris. Je ne sais plus c'est combien le code postal. En tout cas, c'est un chiffre en... C'est un nombre en cinq chiffres. Donc, c'est 94 000. C'est 57 770. Ce combattement au hasard. Voilà. Et après, tu as pu se renregistrer. Et voilà. C'est fait. Et donc, on va fermer la tablette. Mission terminée. Nous avons fini le troisième niveau. Et ça va conclure, d'ailleurs, cet épisode 2. On espère déjà que tout ça vous appuie. On se retrouve dans un futur épisode. Voilà. Niveau 4. Comment devenir communiqué et devenir populaire. Voilà. C'est simple que ça. On verra ça dans un futur épisode. Audrey m'accueille pour me dire au revoir. Même si elle n'a aucun rapport à vouloir me dire au revoir. Salut à tous. Et à la prochaine pour un futur épisode. Allez. Salut à tous. Salut à tous.